Musique Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire une prière sur la destruction de la haute magie. C'est une prière qui va détruire le pouvoir de toute magie noire, magie blanche, magie rouge qui est utilisée contre nous en tant qu'élu de Dieu. Cette prière va également cibler tous les hommes forts et les femmes fortes qui contrôlent nos vies à distance et qui font que spirituellement ils sont assis sur nos vies raison pour laquelle nous avons l'impression que nos vies tournent en rond. On va également cibler tout agent des ténèbres qui a utilisé notre ADN, nos vêtements, notre date de naissance, nos noms de famille qui se basent sur le sang de la famille pour nous combattre. Nous allons également invoquer comme arme spirituelle telle que je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur le pouvoir caché des élus de Dieu sur la nature et l'environnement. Nous allons invoquer les éléments naturels que Dieu nous a mis à disposition comme arme spirituelle pour détruire les œuvres de l'ennemi et de tout homme fort qui règne en maître dans nos vies. Parce que la Bible déclare concernant l'homme fort que si nous n'avons pas maîtrisé l'homme fort, alors celui qui garde en bien, en fait, si on ne désarme pas l'homme fort avant de pouvoir reprendre nos biens, alors c'est comme si on combat en vain. On doit d'abord désarmer l'homme fort, le lier, et ensuite on pourra reprendre notre vie selon les plans de Dieu, selon nos destinées qui nous sont véritables. Donc nous sommes des femmes de Dieu, donc je vais vous inviter pendant cette prière à mettre un foulard. Moi-même j'ai un foulard sur la tête, de préférence pas de couleur noire, parce que le noir ça signifie le deuil, mais un foulard de couleur claire, tel qu'un Corinthien nous dit que lorsque la femme elle prophétise ou elle prie, ses cheveux signifient la gloire, donc cette gloire là, elle doit être cachée, donc on doit se voiler, parce que nous sommes sous l'autorité de l'homme, mais l'homme est sous l'autorité de Dieu. Prions dans le nom de Jésus, nous allons remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Père éternel des armées, je te dis merci pour ta gloire, je te dis merci pour tout ce que tu fais de bon, je te dis merci pour toutes ces personnes que tu as placées sur cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère, moi qui pendant de longues années n'a pas connu l'amour d'un père, n'a pas connu l'amour d'une mère, mais Seigneur tu m'as donné une nouvelle famille par le biais de ce ministère, et je ressens l'amour d'aider mon prochain, je ressens l'amour, je vois l'amour de véritables personnes qui ont les mêmes croyances que moi, celles de Jésus Christ, et Seigneur je te dis merci. Merci pour toutes les personnes que tu as choisis de m'aider à faire prospérer ce ministère que tu m'as ordonné de créer par ta gloire, pour ta gloire du moins, et par ta volonté. Éternel désarmé, guide-nous, conduis-nous au bon endroit, vers les bonnes personnes et dans les bonnes circonstances. Éternel désarmé, si nous avons péché contre ta loi, si nous avons enfreint une loi divine, Seigneur Père, nous sommes des ignorants, dis seulement une parole et nous serons guéris. Éternel j'irai, tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Il n'y en a point d'autre, Seigneur j'ai cherché toute ma vie, je n'ai jamais vu un Dieu qui est aimé comme toi. J'ai tourné, tourné, devant, derrière, à droite, à gauche, j'ai regardé en haut, en bas, et je le dis, il n'y a personne qui est comme toi. Aucun être humain n'a ce pouvoir de guérison, n'a ce pouvoir d'aimer, n'a ce pouvoir d'aimer sans condition, aimer inconditionnellement. Il n'y a que toi, Seigneur, et pour ça, je te rends grâce. Merci, nous pensons à toutes les femmes seules qui peinent à nourrir leurs enfants, qui travaillent dur pour leurs enfants, mais qui ont été abandonnées. Je te demande pardon pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont seules et qui passeront la fin d'année seules, sans famille, sans personne à qui aider, sans personne qui leur vienne en aide. Seigneur éternel, j'irai, c'est toi qui nous dis dans ta parole que nous devons venir à toi, nous qui avons des charges lourdes et que nous devons tout déposer devant la croix. Seigneur, aide-nous et apprends-nous à déposer nos fardeaux devant ta croix, à te faire confiance, une confiance aveugle, afin que ton nom soit glorifié. Nous pensons à tous les malades qui, peut-être, ont un déambulateur et qui, peut-être, ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes, qui ont des machines qui sont branchées de partout sur leur corps. Nous te demandons pardon, Seigneur, viens au secours, parce que tu as déjà crucifié la maladie sur la croix. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces femmes qui cherchent à avoir un enfant. Seigneur, que ta puissance les aide à pouvoir procréer. Souviens-toi que tu as dit dans Genèse, c'était l'un des premiers commandements que tu as donnés à Adam et Ève, de se reproduire et de dominer la terre, de peupler la terre, Seigneur, éternel des armées. Pardonne-nous pour tous ceux qui rencontrent des difficultés financières. Pardonne-nous pour les décisions que nous avons prises et qui n'étaient pas, Seigneur, en ta faveur. Pardonne-nous si nous avons pris des décisions financières qui ne reflétaient pas ce que tu nous demandes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les femmes célibataires, pour tous les hommes célibataires qui cherchent un partenaire de vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que la femme est l'aide de l'homme. Alors, Seigneur, donne une aide à tout homme, toute femme qui cherche à s'accomplir dans sa destinée maritale au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, pour tous ceux qui sont victimes de sorcellerie, pour tous ceux qui sont dans le secteur de la captivité, Éternel des armées, viens secourir tes enfants. Parce que c'est toi qui dis dans ta parole que tu ôteras le joug, que tu ôteras le joug sur toutes tes pôles, Seigneur. Viens enlever nos jougs, viens enlever le joug de la sorcellerie, le joug qui nous empêche d'entrer dans ta volonté divine. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous pour les péchés de nos ancêtres. Nous ne savons pas pourquoi nous souffrons. Peut-être que c'est une malédiction qui provient des actes d'un de nos ancêtres, de nos aïeux, Éternel des armées. C'est toi qui dis que nos péchés peuvent être plus noirs que le cramoisi, mais que tu peux les effacer et les rendre plus blancs que la neige. Alors, rends-nous plus blancs que la neige, afin que nous soyons un sacrifice qui t'est agréable, Éternel des armées. Tu dis dans ta parole dans l'Apocalypse que nous serons délivrés par le sang de l'agneau et par la parole. Ainsi, tel qu'il est écrit dans le psaume 51, Seigneur, tu ne prends point plaisir à un cœur dédaigné, un cœur meurtri et contré. Seigneur, viens soulager nos peines, ôte le péché de nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Lave-nous par ton sang, parce que tu dis dans l'hébreu qu'il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Viens nous purifier, nous laver, viens laver tous les départements de nos vies que le diable est venu attaquer alors que nous étions éveillés ou endormis. Seigneur, viens laver et nettoyer nos enfants, nos maris, viens laver et nettoyer nos finances, notre vie spirituelle, notre vie professionnelle, notre vie maritale, notre vie financière, notre santé. Viens laver tous nos organes, de la tête jusqu'aux orteils. Je ne sais pas quels rêves ont fait mes sœurs qui sont dans ce groupe, Seigneur. Peut-être des rêves positifs ou des rêves négatifs, des rêves d'oppression, des rêves d'attaque. Seigneur, viens détruire tout ce que l'ennemi est venu planter alors que nous dormions profondément. Viens détruire les œuvres de l'ennemi contre nos enfants. Viens détruire les œuvres de l'ennemi contre les gens qui nous entourent. Viens détruire tout ce que le diable a semé dans le cœur des gens, des hommes et des femmes qui nous entourent. Parce que l'ennemi veut influencer les gens autour de nous pour que nous soyons rejetés, pour que nous soyons haïs, pour modifier nos émotions de manière négative. Seigneur, viens briser. C'est toi qui dis dans ta parole que si le diable donne des ordres, ils seront brisés. Brise les décrets sataniques. Brise par ton sang. Tu dis dans 1 Corinthien que tu as détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu as tout crucifié sur la chair en triomphant des ténèbres. Éternel désarmé. Viens détruire. Viens détruire tout ce que le diable a fait pour voler nos étoiles. Viens détruire au nom de Jésus-Christ tout ce que le diable a fait, tout ce qu'ils ont dit qui fait que notre vie ne marche pas selon ta volonté. Viens racheter nos étoiles de prospérité des mains des ténèbres. Seigneur, par ton marteau et ta hache, viens briser tous les verrous de fer où le diable emprisonne nos biens dans les prisons de l'enfer et qu'il libère et qu'il libère et qu'il libère nos biens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, où que nos bienfaiteurs, les personnes que tu as mandatées pour nous aider se trouvent en captivité parce que le diable ne veut pas que nous puissions rencontrer les personnes que tu as mandatées dans nos vies pour accomplir ta volonté. Seigneur, touche leur cœur qu'ils soient inclinés en notre faveur. Viens démolir les forteresses qui nous empêchent d'entrer dans notre promesse divine par le biais des bienfaiteurs que tu as mis dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas besoin de bienfaiteurs pour nous créer mais par contre pour nous délivrer et accomplir ta volonté. Tu mets et place un homme venu d'Orient pour accomplir tes desseins. C'est ce que tu dis dans Esaïe 46. Éternel désarmé, viens démolir tel que tu as démoli la tour de Babel. Viens démolir les forteresses de l'homme fort. Viens démolir le courage que nos ennemis ont pour nous combattre. Viens démolir leur pouvoir que leurs propres démons se retombent contre eux. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole que tu feras manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivront de leur sang comme du mout et tu te cherceras que tu es l'éternel, le puissant de Jacob, le rédempteur. Souviens-toi de ta parole. Humblement, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit dans ta parole. Tu as dit que tu combattras nos ennemis. Tu leur feras manger leur propre chair. Seigneur, j'ordonne à tout ennemi qui combat nos vies de manger sa propre chair et de boire son propre sang, de récolter sa propre méchanceté parce que la Bible dit que l'œuvre, les méchants récolteront les œuvres de leur propre main. Seigneur, que tout homme, nous souffrances, qui est à la base des raisons pour lesquelles nous pleurons chaque jour, récolte les œuvres de ses mains, récolte sa propre méchanceté, sa propre sorcellerie, sa propre jalousie et tout mal qui a été fait et dit contre nous et notre descendance au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons invoquer le feu de Dieu qu'il prenne part dans cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel des armées, viens descendre ton feu, viens descendre ton feu. Feu purificateur, descends, descends, descends. Tu dis que si on t'appelle par l'esprit, tu vas descendre. Tu dis que si deux ou trois se réunissent en ton nom alors tu es déjà là. Éternel des armées, Emmanuel, El Shaddai, Adonai. Fais descendre ton feu, fais descendre ton feu, fais descendre ton feu, fais descendre ton feu, fais descendre ton feu dans notre âme et viens détruire la distraction dans nos pensées. Fais descendre ton feu, 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 fais descendre ton feu dans notre âme, dans nos maisons, chez nos enfants, partout où nos enfants sont, chez la garderie ou à l'école. Fais descendre ton feu de protection. Appelle tous tes anges gardiens, Seigneur, pour nous protéger au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle tous nos anges gardiens qu'ils viennent nous secourir. Ange Michael, celui qui a combattu le diable et l'a chassé du royaume des cieux. Que l'ange Michael vienne combattre à nos côtés. Que l'ange Michael vienne combattre à nos côtés. Parce qu'il est écrit dans la loi, que l'ange de l'éternel campe auprès de ceux qui l'aiment pour le délivrer des dangers. Seigneur, que l'ange Michael que tu as mandaté pour protéger tes enfants dans le monde, sorte son épée et vienne combattre le diable. Vienne combattre et déraciner par l'épée tout ce que tu n'as pas planté au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu, descend, descend, descend. Descends, agis comme un torrent, agis comme un torrent de feu et de vengeance pour accomplir la justice de Dieu chez tous nos ennemis et leurs complices de près comme de loin au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu, envahis toute notre maison, envahis tous les compartiments de nos maisons ou de nos appartements. Viens répandre ton feu de protection chez tous, dans toutes les pièces de cet appartement et de cette maison. Et viens Seigneur mon Dieu mon roi, déloger tout esprit impur, tout esprit démoniaque qui ne confesse pas ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons faire des confessions bibliques. Vous pouvez répéter après moi. Je vais tâcher, je vais essayer du moins de parler doucement. Je ne vous le promets pas parce que quand l'esprit de Dieu est là, je ne peux pas maîtriser le débit de ma voix. C'est selon l'esprit. Mais essayez autant que possible de répéter après moi. C'est très important. Et si ça va trop vite, faites une pause, le temps de répéter. Et puis ensuite, vous reprenez l'audio et vous laissez avancer l'audio. Esaïe 14, verset 24 à 26. L'Éternel désarmait la jurée en disant, Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans son pays, dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leur épaule. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la maison, la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel désarmé a pris cette résolution. Qui s'y opposera ? Sa main est étendue. Qui la détournera ? Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu ? Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Maintenant, nous allons faire les prières et nous allons combattre la magie noire. Répétez après moi. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes ou les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout rituel de la magie noire, servant à éloigner les bonnes personnes et les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. H de l'Éternel, frappe et arrache le cœur à tout esprit rebelle, à tout homme fort, toute femme forte, qui s'oppose à mes réalisations, au nom de Jésus-Christ. H de l'Éternel, frappe et arrache le cœur à tout esprit rebelle, à tout homme fort, toute femme forte, qui s'oppose à mes réalisations, au nom de Jésus-Christ. H de l'Éternel, frappe et arrache le cœur à tout esprit rebelle, à tout homme fort, toute femme forte, qui s'oppose à mes réalisations, au nom de Jésus-Christ. H de l'Éternel, frappe et arrache le cœur à tout esprit rebelle, à tout esprit rebelle, à tout homme fort, toute femme forte, qui s'oppose à mes réalisations, au nom de Jésus-Christ. H de l'Éternel, frappe et arrache le cœur à tout esprit rebelle, qui s'oppose à mes réalisations, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche de la magie noire dissimulée sur mon chemin soit exposé et détruit par le soleil, au nom de Jésus-Christ. J'interdis à la terre d'accepter toute pratique de la magie faite par la sorcellerie pour me contrôler, au nom de Jésus-Christ. J'interdis à la terre d'accepter toute pratique de la magie faite par la sorcellerie pour me contrôler, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que là où foulera mon pied sur la terre, je l'aurai en possession, alors au nom puissant de Jésus-Christ. En qui tout genou fléchit, j'interdis à la terre d'accepter toute pratique de la magie faite par la sorcellerie pour me contrôler, au nom de Jésus-Christ. J'interdis à la terre d'accepter toute pratique de la magie faite par la sorcellerie pour me contrôler, au nom de Jésus-Christ. J'interdis à la terre d'accepter toute pratique de la magie faite par la sorcellerie pour me contrôler, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au fondement des eaux de refuser toutes les paroles qui leur ont été adressées contre moi, Olivia, par les agents de la magie noire, au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis tout ce qui a été dit et fait par la sorcellerie pour prendre le contrôle de mes journées, de mes semaines, de mes mois et de mes années, au nom de Jésus-Christ. Je commande tous les mois de l'année 2024 et je leur ordonne de marcher selon le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je commande tous les mois de l'année 2024 et ordonne à ces mois de marcher selon la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura aucune place dans les ténèbres de janvier jusqu'à décembre 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura aucune place pour les ténèbres pour qu'ils puissent faire leurs œuvres de janvier 2024 à décembre 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à mon calendrier divin, celui qui a été créé par Dieu à ma naissance. Je protège toutes les dates de bénédiction et je scelle toutes ces dates dans le sang de l'agneau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura aucune place, il n'y aura aucune attaque de l'ennemi pour détourner mes destinées de la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ en quête aux genoux fléchis. Je parle aux jours de l'année 2024. Je parle aux heures qui restent dans l'année 2023. Et je déclare que par l'autorité qui m'a été conférée par Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 8, verset 8, il est écrit « Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, par le pouvoir qui m'a été conféré par Jésus-Christ de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire, j'ordonne que tous les jours de l'année 2023, tous les jours restant de l'année 2023, et tous les jours, toutes les 8000 heures qui vont entourer l'année 2024, je dis et je déclare qu'il n'y aura aucune place pour les ténèbres, il n'y aura que de la place pour les plans de Dieu dans ma vie et dans mes destinées et de ceux des membres de ma famille que Dieu a choisis dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année 2024, il n'y aura aucun malheur, il n'y aura aucune attaque, il n'y aura aucune ruse de l'ennemi, il n'y aura aucune place pour les ténèbres, tout est scellé dans le sang de Jésus, la volonté est scellée dans le sang de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, prends un cadenas et verrouille toutes mes destinées afin que le diable et ses agents et ses principautés des ténèbres n'aient aucun pouvoir pour dévier ton plan au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que tout ce que je lirai sur terre sera lié au ciel et tout ce que je délirai sur terre sera délié au ciel. Alors au nom de Jésus-Christ et au nom de la parole, je déclare que tout homme fort et toute femme forte qui hante ma vie depuis des années, soit chassée à coups de tonnerre et je réclame la justice. Soit chassée à coups de tonnerre et je réclame la justice. Tout homme fort, toute femme forte qui est à la base de ma souffrance et qui a volé mes biens et qui a volé mes richesses et qui a volé mes dons, mes talents, mes destinées, mes richesses. Raison pour laquelle je tourne en rond au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution. Soit tu restitues ou soit tu meurs. Soit tu restitues mes biens, soit tu meurs. Il est écrit dans la loi. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprimez pas le malheureux car moi, l'éternel, jeterai la vie à ceux qui les auront dépouillés. Seigneur, souviens-toi dans la Bible. Tu as dit que tu ôteras la vie à ceux qui nous auront dépouillés et qui refusent de rendre tout ce que tu nous as donné du ciel au nom de Jésus-Christ. Que ta parole s'accomplisse. Tout homme, toute femme qui a en main mes clés de destinée et qui refuse de les rendre par jalousie, par méchanceté. Reçois l'épée de l'éternel et sois foudroyé au nom de Jésus-Christ. Reçois l'épée de l'éternel et sois foudroyé au nom de Jésus-Christ. Reçois l'épée de l'éternel et sois foudroyé. De manière instantanée. Si tu ne rends pas mes biens, si tu ne rends pas mes biens, sois foudroyé par l'épée. Sois foudroyé par l'épée. Sois foudroyé par l'épée. Sois foudroyé par l'épée. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois déraciné. Sois foudroyé. Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui agit comme homme fort dans ma vie, raison pour laquelle je me vois en rêve, en train d'avoir des rapports sexuels, raison pour laquelle je me vois en rêve, en train d'être attaqué par des serpents, reçois l'épée de l'éternel. Il est écrit dans Esaïe 27, verset 1. En ce jour, Dieu frappera de sa durée forte épée le Léviathan. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Seigneur, élève ton épée. Élève ton épée. Et foudrois tout Léviathan, tout serpent qui agit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, au éternel des armées. Lève ton épée. Lève ton épée. Lève ton épée. Lève ton épée. Et foudrois tout serpent, tout Léviathan, qui agit en maître dans ma vie, raison pour laquelle je n'arrive pas à entrer dans mes destinées divines, au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres qui utilise la magie noire pour contrôler les jours et les mois de l'année 2023 et 2024 et des années futures au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres qui utilise la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, pour contrôler les jours et les mois de l'année 2023 et 2024 et les années futures au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres qui utilise la magie noire, la magie rouge, la magie blanche et toutes sortes de magie pour contrôler les jours et les mois de l'année 2023, 2024 et les années futures au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres, pour décapiter tout homme fort, toute femme forte qui agit en maître dans ma vie, qui utilise la magie noire pour contrôler les jours, les mois de l'année 2023, 2024 et les années futures au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres, pour décapiter tout homme fort, toute femme forte qui utilise la magie noire, la magie rouge, la magie blanche pour contrôler les jours et les mois de l'année au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'épée de Dieu pour décapiter tout agent du monde des ténèbres, qui utilise la magie noire, la magie rouge, la magie blanche et toutes sortes de magie pour contrôler les jours et les mois de l'année 2023, 2024 et les années futures au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise toutes sortes de magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise la magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise la magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise la magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise la magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis ta hache et foudroie tout membre du royaume de la sorcellerie et de Satan qui utilise la magie pour voler mes bénédictions de l'année au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil de refuser toute incantation et parole qui lui a été adressée contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil de refuser toute incantation et parole qui lui a été adressée contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil de refuser toute incantation aux paroles qui lui ont été adressées contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil, j'ordonne à l'eau, j'ordonne au feu, j'ordonne au vent, J'ordonne à la lune, j'ordonne au cosmos, j'ordonne à l'univers, j'ordonne aux nuages, à la neige, aux grêles, aux tonnerres et à tout élément naturel de refuser toutes accantations et paroles qui vous ont été adressées contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil, à la lune, à la terre, au vent, à l'eau, au feu, au ciel, à la terre, à l'air de refuser toutes accantations et paroles qui vous ont été adressées contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'ordonne au soleil, à la lune, à la terre, à l'air, au ciel, au cosmos, à l'univers, aux étoiles, à tout élément naturel et paroles qui vous ont été adressées contre moi, Olivia. Je vous ordonne de refuser toutes accantations et paroles qui vous ont été adressées contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Esaïe 49, verset 10 Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Alors, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au vent de refuser toute mission et envoûtement qui lui a été confiée contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent de refuser toute mission et envoûtement qui lui a été confiée contre moi, Olivia, par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent et à tout élément naturel de refuser toute mission et envoûtement qui vous ont été confiée contre moi, Olivia, par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent et à tout élément naturel de refuser toute mission et envoûtement qui vous ont été confiée contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent et à tout élément naturel de refuser toute mission et envoûtement qui vous ont été confiée contre moi, Olivia, par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent de refuser toute mission et envoûtement qui vous ont été confiée contre moi, Olivia, par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en psaume 121, verset 5. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Lune, écoute-moi. J'ai reçu l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées. Alors, je t'ordonne de refuser de collaborer avec mes ennemis, leurs ordres et leurs pratiques au nom de Jésus-Christ. Lune et terre, écoutez-moi. J'ai reçu l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées. Alors, je vous ordonne de refuser de collaborer avec mes ennemis, leurs ordres et leurs pratiques au nom de Jésus-Christ. Lune, terre, eau, vent, ciel, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. J'ai reçu l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées. Alors, je vous ordonne de refuser de collaborer avec mes ennemis, leurs ordres et leurs pratiques au nom de Jésus-Christ. Si vous recevez des ordres contre moi, je vous ordonne de vous venger au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la loi que la lune ne me frappera point pendant la nuit, ni le soleil pendant le jour, au nom de Jésus-Christ. Lune, terre, eau, vent, air, plante, je vous ordonne. Écoutez-moi. J'ai reçu l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées. Alors, je vous ordonne de refuser de collaborer avec mes ennemis, leurs ordres et leurs pratiques au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que les méchants récolteront les œuvres de leurs mains. Si vous recevez des ordres contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom, je vous ordonne de vous retourner contre ceux qui les ont prononcés contre moi au nom de Jésus-Christ. Lune, terre, vent, air, ciel, nuages, cosmos, étoiles, univers, vallées, montagnes, écoutez-moi. J'ai reçu l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées. Alors, je vous ordonne de refuser de collaborer avec mes ennemis, leurs ordres et leurs pratiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande au jour de saisir les extrémités de la terre et de détruire mes ennemis et leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Je demande au jour et à la nuit de saisir les extrémités de la terre et de détruire mes ennemis. Et tout homme fort qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'agisse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je demande au jour et à la nuit de saisir les extrémités de la terre et de détruire mes ennemis. Et tout homme fort qui refuse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'annule vos œuvres, j'annule vos fétiches, j'annule vos incantations, j'annule tout ce que vous faites, tout ce que vous dites au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, j'efface tout ce que vous avez inscrit contre moi, Olivia, et vous citez votre prénom, sur vos livres d'incantation, sur vos livres de prière satanique, sur vos livres de malédiction et de condamnation et de jugement contre moi, Olivia et ma famille, et vous citez votre prénom au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au jour, j'ordonne à la nuit de saisir les extrémités de la terre et de détruire mes ennemis et leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Je demande au jour de saisir les extrémités de la terre et de détruire mes ennemis jusqu'à leur dernier retranchement avec leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Job 38, verset 12 à 13. « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués ? » « Que tout esprit malin et force de la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement de ma destinée soit dégagé par la foudre et par l'épée au nom de Jésus-Christ. » « Que tout esprit malin, homme fort, femme forte et force de la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement de mes destinées soit dégagé par la foudre et par l'épée au nom de Jésus-Christ. » « Que tout esprit malin et force de la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement de mes destinées soit dégagé par la foudre, soit dégagé par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. » « Que tout esprit malin, tout homme fort, toute femme forte et force de la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement de mes destinées soit dégagé par le tonnerre, soit renversé par Dieu, par la foudre, par le soufre au nom de Jésus-Christ. » « Que tout esprit malin et force de la sorcellerie, tout homme fort, toute femme forte qui s'oppose à l'accomplissement de mes destinées soit dégagé par la foudre au nom de Jésus-Christ. » « Que tout esprit malin, tout homme fort, toute femme forte et force de la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement de mes destinées soit dégagé par l'épée, éternel des armées. Lève ta main et broie mes ennemis. Épée de l'Éternel, lève-toi et broie mes ennemis où qu'ils soient, sous terre, sur terre, comme dans les lieux célestes. Épée de l'Éternel, je te invoque au nom de Jésus. « Tout genou doit fléchir, viens broyer, tout homme fort, toute femme forte à la base de mes problèmes, au nom de Jésus-Christ, viens broyer, viens démolir toutes les prisons sataniques. » « Que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent pour influencer le cœur de mes enfants, pour influencer les pensées de mes enfants. » « Raison pour laquelle, raison pour laquelle ils ne m'écoutent pas, raison pour laquelle ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. » « Que ces démons-là qui agissent et qui influencent le cœur des enfants de Dieu soient enchaînés par des flèches de feu et renversés au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « Que tout démon et esprit invoqué contre moi, Olivia, par les envoûteurs, soient frappés par l'épée de Dieu et tranchés en deux au nom de Jésus-Christ. » « J'ordonne à tout démon invoqué contre moi, Olivia, par les sorciers, de combattre ses envoyeurs et de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. » « J'ordonne à tout démon invoqué contre moi, Olivia, par les sorciers, de combattre ses envoyeurs et de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. » « J'ordonne à tout démon invoqué contre moi, Olivia, par les sorciers, de combattre ses envoyeurs et de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. » « J'ordonne à tout démon invoqué contre moi, Olivia, par les sorciers, de combattre ses envoyeurs et de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. » « Il est écrit en Esaïe 25, verset 4. » « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. » « Éternel des armées, éternel Jiré, mon défenseur, mon roi, ordonne à ton ange guerrier de gifler violemment tous les opposants à l'accomplissement du plan de Dieu pour moi, Olivia. » « Citez votre prénom au nom de Jésus-Christ. » « Éternel des armées, mon défenseur, mon roi, mon rédempteur, le roi de Jacob, ordonne à ton ange guerrier de gifler violemment tous les opposants à l'accomplissement du plan de Dieu pour moi, Olivia. » « Au nom de Jésus-Christ, éternel Jiré, Emmanuel, El Shaddai, Adonai, ordonne à ton ange guerrier de gifler violemment tous les opposants à l'accomplissement du plan de Dieu pour moi, Olivia. » « Bise la mâchoire et arrache la langue de toute force des ténèbres qui chante des incantations contre moi, Olivia, au nom de Jésus-Christ. » Il est écrit en Esaïe 54, verset 15 à 17 « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera son tout pouvoir. » Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » « Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel. » Esprit destructeur de l'éternel, saisis la tête et brise le cou à toute force et puissance de la sincellerie qui combat ma vie avec des envoûtements au nom de Jésus-Christ. Esprit destructeur de l'éternel, saisis la tête et brise le cou à toute force et puissance de la sincellerie qui combat ma vie avec des envoûtements au nom de Jésus-Christ. Esprit destructeur de l'éternel, saisis la hache, saisis la tête et brise le cou à toute force et puissance de la sincellerie qui combat ma vie avec des envoûtements au nom de Jésus-Christ. Esprit destructeur de l'éternel, saisit la tête et brise le cou à toute force et puissance de la sorcellerie qui combat ma vie avec des envoûtements au nom de Jésus-Christ. J'envoie des flèches de feu pour détruire toute puissance des ténèbres qui me combat avec des enchantements et des malédictions au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que je serai à l'abri de tout fléau de la langue et je me rirai des dévastations. J'envoie des flèches de feu pour détruire toute puissance des ténèbres qui me combattent avec des enchantements et des malédictions au nom de Jésus-Christ. J'envoie des flèches de feu pour détruire toute puissance des ténèbres qui me combattent avec des enchantements et des malédictions au nom de Jésus-Christ. J'envoie des flèches de feu pour détruire toute puissance des ténèbres qui me combattent avec des enchantements et des malédictions au nom de Jésus-Christ. Que tout démon et esprit malin invoqué par la sorcellerie pour venir me harceler à cause de mes prières soit totalement anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout démon et esprit malin invoqué par la sorcellerie pour venir me harceler à cause de mes prières soit totalement anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout démon et esprit malin invoqué par la sorcellerie pour venir me harceler à cause de mes prières soit totalement anéanti au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'ange Michael de saisir son épée et de briser toute force de ma fondation qui refuse de me laisser accomplir mes destinées au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'ange Michael de saisir son épée et de briser toute force de ma fondation qui refuse de me laisser accomplir mes destinées selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'ange Michael de saisir son épée et de briser toute force de ma fondation qui refuse de me laisser accomplir mes destinées au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'ange Michael Je demande à l'ange Michael de saisir son épée et de briser toute force de ma fondation qui refuse de me laisser accomplir mes destinées au nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'ange Michael de saisir son épée et de briser toute force de ma fondation qui refuse de me laisser accomplir mes destinées au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances que je dois subir soient consumés et détruits au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets pour moi, forgés de bonheur, des projets qui formeront mon espoir au nom de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances que je dois subir soient consumés et détruits au nom de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances, les échecs que je dois subir soient consumés et détruits au nom de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation et de jugement et d'exécution dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances, le nombre des souffrances, le nombre d'échecs que je dois subir avant de réussir, soit consumé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation, d'exécution, de jugement dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances et les échecs que je dois subir soit consumé, détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout livre de condamnation dans lequel les forces de la sorcellerie ont écrit les souffrances que je dois subir soit consumé et détruit par le nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs qui doivent m'arriver tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs qui doivent m'arriver tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs et toutes les personnes qu'ils ont mandatées pour détruire mes destinées. Je les foudrois au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs qui doivent m'arriver tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs qui doivent m'arriver tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déchire tout livre de condamnation dans lequel la sorcellerie a écrit tous les malheurs qui doivent m'arriver tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'efface tout ce qui a été dit et écrit à mon sujet dans le livre de condamnation des agents de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'efface tout ce qui a été écrit et dit à mon sujet dans le livre de condamnation des agents de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. J'efface tout ce qui a été écrit et dit à mon sujet dans le livre de condamnation des agents de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie soit effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie soit effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie soit effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie, j'annule la circonstance de la mort et je la retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Que cette date soit effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ. Que cette circonstance et toutes les personnes qu'ils avaient prévues pour exécuter leur plan diabolique soient foudroyées et chassées à coups de tonnerre au nom de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie soit effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ. Que toute date prévue par le diable en cette fin d'année dans son livre d'exécution pour mettre fin à ma vie, j'annule leur sacrifice, j'annule leur incantation de protection, j'annule tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit pour que leur plan n'échoue pas au nom de Jésus-Christ. J'efface leur date et leurs circonstances et j'annule tout ce qui avait été dit et fait contre nous au nom de Jésus-Christ. S'ils avaient prévu de prendre quelqu'un de notre lignée familiale pour leur sacrifice, j'annule le sacrifice au nom de Jésus-Christ. S'ils avaient prévu de prendre quelqu'un dans nos relations amicales, j'annule le sacrifice et je le retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, et citez votre nom, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout mode d'exaction prévue contre moi, Olivia, par le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Je me couvre, je couvre toute ma famille, je couvre toute cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère. Je soumets tous les cœurs, tous les esprits, toutes les pensées de ceux qui regardent cette chaîne, qui suivent cette chaîne, qui écoutent les enseignements de cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère. Je les soumets sous le pouvoir du sang de Jésus-Christ et je nous entoure avec nos familles du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je plonge nos âmes, nos esprits et nos corps dans le sang de Jésus-Christ et je nous mets sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les réponses que tu m'as accordées et que tu vas nous accorder durant, avant, pendant et après cette prière et celle que tu nous accorderas à l'avenir. Que l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que peu importe ce que l'ennemi fera et dira, pour que nous ne puissions pas écouter les réponses. A nos prières, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous garde en éveil, que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux, détruise les écailles dans nos oreilles, détruise la distraction qui nous empêche de t'écouter, d'écouter ta voix et ce que tu prévois pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute arme forgée contre nous après cette prière soit brisée par le destructeur de l'Éternel. Je rends nul les sens effets de toute attaque après cette prière et je neutralise toutes les puissances et ténèbres qui voudront s'élever pour se venger après cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici, c'était la fin de cette prière sur comment détruire la haute magie, la magie noire et tout homme fort, toute femme forte qui hante nos vies. Continuons de faire cette prière autant que possible, à répéter plusieurs fois et l'Esprit Saint sur certains points m'a guidée. Donc, ce ne sont pas des points qui me concernent personnellement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me guide sur les points de prière. Donc, que le nom du Très-Haut soit toujours magnifié, exalté au nom de Jésus et qu'il soit glorifié pour l'éternité, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa délivrance, qu'il leur donne la délivrance dans vos vies, qu'il nous l'accorde sa délivrance dans nos vies, car nous en avons besoin pour entrer dans notre destinée, dans nos promesses divines, dans notre terre promise, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, nous avons prié, Amen. J'ai prié, Amen.